Le bar est ouvert, la suite j'ai ta bitch! Bienvenue dans le club! En quelques secondes, l'équipe du Cirque du Soleil vous transporte en plein coeur d'un cabaret club des années 80 dans l'univers unique de RBO. Les amateurs renouent avec des personnages mythiques tels que le chef gros lourd, Ringo Rinfraie, M. Caron et la famille slow-mo, et redécouvrent les chansons cultes du groupe, de I Want to Pugne à Bonjour la police, en passant par le Tour du Monde et le Feu sauvage de l'amour. Et ce qu'ils ont fait avec le feu sauvage, oh là là, je pense que je dormirai pas beaucoup cette nuit, je vais passer juste à ça. C'est incœurant. Roque et Belle-Oreille a marqué toute une génération et continue de susciter la curiosité. L'initiation à l'humour quand j'étais tout petit, aux primaires, je sais pas si on avait le droit d'écouter ça, mais je sais que mon ami Louis et moi, quand l'émission finissait le lendemain dans la cour d'école, on racontait aux autres amis ce qu'ils avaient pas le droit d'écouter. Ils se sont payés ma tête pas mal de fois, alors là, c'est juste partie remise. Pour moi, c'est super relié à l'enfance. On disait que c'était tellement des chansons qu'ils ont marqué des... On écoutait ça dans les parties. Ça fait partie de notre culture québécoise. Le défi était de taille pour deux cirques. Alliés acrobatie, jonglerie, danse, à l'humour décapant et absurde de RBO. Et pour la première fois de la série Hommages, l'équipe a osé les sketchs humoristiques. Toutes les nouvelles jokes, celles qu'ils ont inventées en imitant RBO, vraiment, j'y ris tout le long. Ma joke préférée, inside, là, c'est «elle est canon, cette femme canon ». Je sais pas pourquoi, j'y ris comme ça pendant cinq minutes de test, je me dis que c'est donc bien niaiseux. La recette semble fonctionner, le public en redemande. C'est le plus beau à date, à mon goût, à moi. C'est du peu génie de toute beauté. Je suis anglophone, ça fait que je connais pas très bien Roque et Belle-Soreille, mais j'ai quand même beaucoup m'amusé. C'est pas ma génération, je m'attendais à rien, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai hâte de revenir pour voir tous les détails, parce que tout le temps, je regardais à gauche, à droite. Moi, je suis très ému, là. Partir d'une petite gang de petits culs, d'une radio communautaire, puis se faire rendre hommage par une des plus grandes organisations de show au monde, ce soir, c'est vraiment touchant, bouleversant. C'est un spectacle qui m'a comblée. Les représentations vont se poursuivre jusqu'au 17 août. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.